La question que je voudrais vous poser, c'est celle de la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle de l'infection d'un fonctionnaire par le Covid-19 lorsqu'il a été exposé au risque de contamination. Je pense notamment aux responsables et agents des forces de sécurité. Il peut y avoir aussi des agents qui sont au contact de la population et qui sont exposés à ce danger. Le ministre de l'Intérieur nous a dit avoir fait une demande. Qu'en est-il de la réponse apportée par les services compétents à cette demande ? Une question plus complexe sur les risques de poursuite pénale auxquels s'exposent les employeurs publics, à commencer par les maires, quand sont contestées les mesures d'organisation qu'ils prennent. L'ouverture des écoles communales, comme leur nom l'indique, c'est une responsabilité très importante pour le maire, par exemple. Peut-on faire en sorte que, tout en préservant les règles générales de la responsabilité, on n'impute pas aux élus, aux chefs de service qui vont être rouverts à la population, des responsabilités personnelles qui, en réalité, les dépassent. Voilà les deux questions que je voulais vous poser. Et je donne la parole à Mme Gattel, qui veut aussi soulever une autre question. Merci, M. le Président. M. le Ministre, ma question complète, celle que le Président Bas a posée tout à l'heure, sur la reconnaissance de maladies professionnelles. Donc, cela a été évoqué pour un certain nombre de professions. La question a été aussi posée pour les policiers et les pompiers. Qu'en est-il ? Et qu'en sera-t-il, donc, effectivement, pour les autres agents en contact du public, sachant qu'on parle, je crois, de rétroactivité de déclenchement de la maladie ? Donc, comment déclara-t-on qu'il s'agit là d'une maladie professionnelle ? Est-ce qu'il va y avoir une identification du lieu de contamination ? Est-ce que c'est vraiment sur le lieu professionnel ou pas ? Et y aura-t-il un fonds spécifique pour indemniser ces maladies professionnelles ? Merci, M. le Ministre. M. le Ministre, je vous donne la parole, et puis après, on répond, ce que c'est vrai, de nouveau. Je vais la donner à mes collègues. D'abord, sur la question de la responsabilité, soit des employeurs pour l'accueil des agents, soit des élus que vous avez cités, M. le Président, concernant l'ouverture de lieux qui accueillent du public. Le principe que nous retenons est extrêmement simple. Il consiste à considérer que, dès lors qu'un employeur, pour ce qui concerne l'accueil des agents, ou un élu pour l'accueil du public, respectent et veillent au bon respect des préconisations sanitaires et des règles de sécurité qui sont édictées par les différentes autorités, la responsabilité ne peut être engagée à l'encontre de cet employeur ou de cet élu. A condition, je le répète, que les préconisations soient respectées. D'ailleurs, cela fait le lien avec les jurisprudences que j'évoquais sur les plans de continuité d'activité et cette capacité d'organisation, ce pouvoir d'organisation donné au chef de service, qui s'accompagne toujours, comme un corollaire, de la nécessité pour lui de veiller au respect de la protection et de la mise en œuvre des règles sanitaires et de sécurité. Donc c'est vraiment la vérification du respect des règles édictées qui conditionne l'ouverture, en tout cas la recherche ou non, de la responsabilité de tel ou tel acteur local ou de tel ou tel employeur. Sur la maladie professionnelle, le ministre des Solidarités et de la Santé s'y est engagé. Les soignants, quel que soit leur statut, quelle que soit leur condition d'emploi, verront le Covid-19 reconnu comme une maladie professionnelle. Je crois comprendre, et j'utilise volontairement cette formule prudente, je crois comprendre qu'il est impossible de savoir exactement dans quelles conditions une personne a été infectée par un virus, puisque si celui-ci est certainement traçable, le moment de la contamination et le lieu de la contamination doit l'être plus difficilement. Mais l'engagement a été pris, partant du principe... Si vous le permettez, monsieur le ministre, oui. Justement, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à se poser ce genre de questions. Une fois qu'on a reconnu le caractère de maladie professionnelle, l'imputabilité au service est présumée. Et c'est ce dont ont besoin policiers et gendarmes qui sont à longueur de journée au contact de la population. C'est de ne pas avoir justement à démontrer que c'est dans l'exercice de leur fonction qu'ils ont contracté le virus. Et donc, bien entendu, je comprends qu'une telle décision ne peut se prendre dans l'improvisation, mais il est certain qu'elle serait juste pour tous ceux qui ont été régulièrement en contact de très nombreux concitoyens à l'occasion de contrôles. C'est exactement à ce point-là que je voulais en venir, sur la présomption d'imputabilité. Et donc, le ministre de la Santé et de la Solidarité s'est engagé, et avec lui le gouvernement, à ce que ce soit le cas pour les soignants. Il y a des demandes qui sont formulées par ailleurs. Vous avez évoqué la demande portée par le ministre de l'Intérieur concernant la police. Les organisations syndicales font des demandes qui peuvent parfois être très larges, puisque certaines d'entre elles demandent une reconnaissance du caractère de maladie professionnelle pour la totalité des 5,5 millions d'agents publics. Nous sommes en train d'instruire ces demandes, et les décisions n'ont pas été rendues. Je précise que la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle s'accompagne, pardon, non seulement d'un caractère rétroactif, de la suppression, quelle que soit la date, de l'application des dispositifs de jour de carence. Ils sont actuellement suspendus depuis le 23 mars, mais ce serait rétroactif pour des personnes ainsi reconnues. Cela s'accompagne de protections particulières, notamment le fait que les agents ainsi concernés, s'ils devaient être absents de leur lieu de travail plus de 90 jours, ne seraient pas assujettis au passage à demi-traitement. Et en cas de séquelles, comme en cas malheureusement de décès, la personne victime de séquelles ou les ayants droit d'un agent décédé du fait d'une maladie professionnelle sont accompagnés par des dispositifs d'indemnisation particuliers. Ce sont là, je n'ose pas dire les avantages, mais les caractéristiques de la maladie professionnelle. Nous travaillons actuellement avec le ministère des Solidarités et de la Santé. sur les meilleures voies, les meilleurs moyens à mettre en oeuvre, dans un premier temps pour l'engagement qui a été pris, et dans un second temps, si nous devions prendre des décisions concernant d'autres corps, cela s'appliquerait aussi. Et l'hypothèse de création d'un fonds d'indemnisation est une hypothèse qui est aujourd'hui travaillée, mais qui n'a pas fait l'objet de décisions. Merci, monsieur le ministre, de cette réponse très précise. Alors, la question de la responsabilité. Ce que j'évoquais, monsieur le président, au tout début de mon propos, la responsabilité d'un employeur ou d'un élu ouvrant un bâtiment public ne saurait être engagée, ne saurait être recherchée, recherchée peut-être, mais engagée certainement pas, si dans l'exercice de ses fonctions, il respecte l'ensemble des préconisations et des règles édictées pour justement assurer la protection et la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada